Bonjour les auditeurs, on est aujourd'hui le 5 février 2023 et on reçoit sur ForFM, Adrien, 14 ans, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle... Kedjor, salut les gens, c'est Kedjor. Donc K-E-D-J-O-R qui cumule 2K d'abonnés. Oui, 2 000, ça va, je ne suis pas peu fier. Tu as bien raison. Non, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc rappelle-moi, c'est une chaîne de gaming ? Principalement, oui, du gaming. D'accord, quel style de jeu on peut voir sur ta chaîne ? À peu près tout, mais perso, je joue surtout sur PC, sur console Nintendo, mais les jeux peuvent varier. T'aimes bien le rétro gaming ? Oui, aussi beaucoup. Ah, pas mal, pas mal. Tu as des influences au niveau des YouTubers ? Par exemple, j'imagine Squeezie, des choses comme ça, tu as grandi ? Alors, forcément, j'ai beaucoup grandi en regardant... Enfin, quand j'étais petit, surtout, ce que j'ai beaucoup vu, c'est Norman. Norman, ouais. Mais plus, enfin, dans... Dans le gaming, plus Cyprien, peut-être ? Dans le gaming, c'était surtout des YouTubers comme Lopoc, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez. Lopoc, Farod, surtout avec eux, eux, ils m'ont donné beaucoup d'influence, eux. Donc, tu t'es inspiré de tout ça, et puis, tu as créé ta propre patte après ? Ouais, j'ai commencé... Alors, YouTube, cette chaîne-là, je l'ai depuis que je suis en cinquième, depuis 2-3 ans, je crois. Mais avant, j'avais commencé... Malheureusement, j'ai supprimé, du coup, vous ne pouvez plus vous foutre de ma gueule, mais quand j'étais... Quel dommage ! Je te rassure, on a tous des échecs. J'étais en... Ah, j'ai été en quelle classe déjà ? Je devais être en CM1. Non, pas en CM1, j'étais en CE2. D'accord. J'avais des vidéos où je filmais l'écran de ma Wii, puis je vois Mario Kart, et je faisais... Salut les ! Salut tout le monde, c'est Adrien ! Avec la voix, ouais. Sur un display de Mario Kart Wii ! Ah oui, tu n'avais pas muet ! Voilà, c'était ta voix avant ta mue, donc... Oui, et malheureusement, on ne peut plus m'entendre comme ça. Bah si, on vient de m'entendre comme ça. C'est vrai. En tout cas, très belle imitation. Il paraît que tu sais faire d'autres imitations. J'ai entendu... Oh, oh, bonjour les amis, c'est moi, Mickey ! Ah oui ! Ah oui, c'était bluffant. J'ai vu Mickey, j'ai vu Mickey, littéralement. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil aux auditeurs qui voudraient se lancer sur YouTube ? Bah, c'est surtout de continuer, même si vous... Parce que forcément, ça va être un peu nul quand vous allez commencer, mais c'est comme ça chez tout le monde. Alors du coup, essayez d'avancer, puis au fur et à mesure, essayez d'avoir du bon matos au fur et à mesure, et ça devrait être plutôt bien. Alors c'est en forgeant qu'on devait forgeron. Oui, c'est ça. C'est en gamant qu'on devient gamer, et c'est en youtubant qu'on devient youtubeur. Voilà, c'est ça. Tu fais du gameplay aussi ? Du gameplay... C'est-à-dire que tu te filmes en train de faire tout le jeu en entier ? Non, ça c'est... À vrai dire, ce que je fais, soit je fais des vidéos où je joue à un jeu, enfin voilà. Et tu vas leur montrer, par exemple, une étape à passer, quoi ? Non, ce que je vais faire surtout, c'est... Imaginons, si jamais un jeu est court, je le fais en... Enfin, je le tourne en entier, je le fais en entier, et puis je fais du montage pour qu'elle dure à peu près... Enfin, pour garder que les moments qui sont bien, où la vidéo dure à peu près entre 10 et 20 minutes. Après, des fois, si le jeu est trop long, je tourne... Enfin, à vrai dire, pour toutes mes vidéos, je tourne à peu près une ou deux heures. Et pour les jeux plutôt longs, je filme juste le début où je découvre tout ça. C'est pour aussi faire découvrir à tes auditeurs le jeu. Oui, c'est ça. C'est principalement de la découverte, alors. Ouais, que ça soit pour ces jeux. Mais ce que j'ai aussi, c'est que je fais des séries. Là, j'en ai deux principalement. Une que j'ai commencé il y a longtemps, quand je n'avais pas encore de PC. C'était Minecraft Zoo, où je faisais du coup un grand parc animalier sur le jeu Minecraft. Et là, j'ai une série que j'ai commencé récemment. Ça date de l'année dernière. Je crois septembre, octobre. qui s'appelle l'Arké de Genre, où je fais une arche de Noé sur un jeu qui s'appelle Ark. Un jeu assez populaire. Ah, j'adore. Un jeu assez populaire. J'ai tous les modes. En fait, j'ai tous les modes du premier. C'est-à-dire, moi, j'adorais Island. Parce que j'ai commencé Ark sur Island, alors du coup, je n'ai jamais réussi à décrocher vraiment. Je suis allé sur les autres Valguero et tout ça. Moi aussi, je fais principalement sur Island. Mais je n'arrive pas à décrocher de Island. Tu sais, je suis devenu, comment dire, quand tu as découvert ce jeu-là avec ce monde-là, les autres, j'avais plus envie de faire le tour, découvrir tous les grottes et tous les... Non. Je disais, du coup, je fais une arche de Noé sur ce jeu-là. Et avec tous les modes que j'ai, on redécouvre le jeu. Puis du coup, j'essaie d'apprivoiser... C'est sur quel monde ? Sur The Island. Après, l'arche en elle-même, elle est sur une autre map. Parce qu'il y a plus de surface. Oui, bien sûr. Accueillir, du coup, les gros, gros dinos, quoi. Et du coup, j'apprivoise, du coup, un couple de chaque espèce... D'accord. Dispo dans Ark et dans ses modes. De bon level, quand même, alors. Oui, ça va. Donc, Adrien, sur ta chaîne, on retrouve de la découverte, du divertissement. Je rappelle, pour les auditeurs, c'est Kedjor. Le lien s'affiche à l'écran et dans la description de la vidéo. On aimerait te connaître un petit peu mieux. Est-ce que tu as d'autres passions, à part les vidéos sur YouTube ? À part les vidéos sur YouTube, il y a déjà les animaux, du coup. Les animaux, d'accord. Oui. Et le doublage aussi, surtout. D'accord. Y compris ma voix de Mickey ! J'aimerais bien faire un peu de doublage aussi. D'ailleurs, quand j'aurai au fin atteint l'âge chiant où je devrais avoir un métier et travailler comme tout le monde, je voudrais continuer YouTube, mais aussi, si j'ai le temps, à part faire un autre métier, que ce soit en lien avec les animaux ou avec le doublage. D'accord. Sinon, tu regardes quoi en ce moment comme série ou animé ? Je ne sais pas si vous y avez accès, mais regardez South Park. Le conseil de Kedjor, mes amis, South Park. Une musique peut-être à conseiller ? Alors, les musiques, je n'en écoute pas du tout, malheureusement. Alors, Kedjor n'écoute pas de musique. Voilà, maintenant, vous savez tout. Je suis désolé, je n'écoute pas de musique. Ce n'est pas grave. Alors, tu parlais de doublage, Adrien. Donc, tu es le fils de Valérie Bourg et Sébastien Buffet, qu'on a reçu juste avant. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Et on te retrouve donc également, tu faisais des voix sur les livres. J'étais assez petit et oui, effectivement, j'ai fait des voix. Voilà, on te retrouve dans « Tous au lit et tous heureux » avec Marianne Genne. Oui, c'est ça. Super. Donc, c'est bien quelque chose qui te vient. Tu as toujours été intéressé par ça. Oui. Merci, Adrien, à toi. On te retrouve alors sur la chaîne YouTube Kedjor. Oui, qui s'affiche en bas de l'écran. Qui s'affichera en bas de l'écran. Et dans le bien de la vidéo. On te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et de continuer, si c'est ta passion, de continuer vraiment tout. Bah, nous faire découvrir les jeux. Et on te suivra, Adrien. Ne lâche pas, ne lâche jamais. Merci. Bonne lancée. Merci. Abonnez-vous à Adrien et à 4FM. Activez la cloche. Mettez des pouces bleus un petit peu partout. Sinon, je viens chez vous et je vous tue. Voilà. C'est violent. Vous avez entendu. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. À bientôt. À bientôt sur 4FM. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501